Cultivar TV est aujourd'hui dans le Maine-et-Loire sur l'exploitation de Daniel Grosbois où nous allons découvrir l'installation d'un système de goutte-à-goutte enterré, explication de Loïc de Biol, responsable développement de Netafim France. Donc au bout de quelle durée peut-on récupérer le système de goutte-à-goutte enterré ? Le retour d'expérience qu'on a de nos filiales aux Etats-Unis nous disent que le goutte-à-goutte enterré sur maïs a une durée de vie d'une vingtaine d'années. Parce qu'aux Etats-Unis on installe déjà beaucoup de goutte-à-goutte ? Depuis une quinzaine d'années maintenant les maïsiculteurs nord-américains installent du goutte-à-goutte enterré. Sur du maïs semences, sur du maïs fourrage, sur du maïs grain ? Sur les trois. D'accord. Alors concrètement comment ça se passe sur la parcelle pour installer ce goutte-à-goutte enterré ? On a besoin d'une machine, une sous-soleuse ici à trois dents qui permet d'enfuir donc trois lignes de goutte-à-goutte en même temps. Bien évidemment si on avait eu un autre type de machine on aurait pu augmenter le nombre dedans en fonction bien évidemment de la puissance du tracteur. Donc expliquez-nous comment fonctionne un système de goutte-à-goutte enterré ? Alors le principe même du goutte-à-goutte enterré et quelle que soit la culture repose sur deux grands principes. Tout d'abord avoir des goutteurs à l'intérieur des lignes de goutte-à-goutte anti-siphon et ensuite avoir un peigne collecteur en bout de ligne de chaque goutte-à-goutte. D'accord. Le goutte-à-goutte est enterré à quelle profondeur ? Il est enterré à une profondeur qui va permettre à l'agriculteur de pouvoir travailler son sol et notamment en semi-direct à une profondeur qui est aussi entre 45 et 50 cm. Alors monsieur Debule, expliquez-moi comment fonctionne ce système de goutte-à-goutte-à-goutte enterré ? Alors les goutteurs en goutte-à-goutte enterré doivent être des goutteurs anti-siphon et autorégulants. D'accord. Autorégulant cela signifie que quelle que soit la pression entre un minimum et un maximum de pression, en l'occurrence entre 500 g et 2,5 kg de pression, le goutteur délivrera toujours la même quantité d'eau. D'accord. Anti-siphon, cela signifie que le goutteur est équipé à l'intérieur d'un mécanisme qui lui permet d'éviter d'aspirer d'éventuelles particules de terre, notamment après chaque irrigation. Si je prends cette maquette, on voit clairement que le goutteur est constitué de trois parties. Deux chambres séparées par une languette en silicone. Elle assure l'autorégulance du système. Ces goutteurs, qui sont d'un débit de 0,6 litres à l'heure, vont distribuer 0,6 litres à l'heure, quelle que soit la différence de pression entre 500 g de pression et 2,5 kg de pression. D'accord. Le deuxième intérêt de la languette, c'est que cette languette en silicone va permettre, lorsque le goutteur ne sera plus en fonctionnement, d'obstruer l'entrée du goutteur et donc d'éviter ainsi que les impuretés ou des racines ne puissent pénétrer à l'intérieur du goutteur. Expliquez-moi, quels sont les intérêts fondamentaux d'un système de goutte à goutte enterré par rapport à un pivot, par rapport à une dispersion par le dessus en fait ? Les intérêts sont au nombre de trois. Le premier intérêt, c'est dans l'organisation de l'exploitation, notamment au niveau de la main-d'œuvre. Sur un système d'aspersion, il est nécessaire pour l'agriculteur de venir déplacer, régler, surveiller l'enrouleur. Ici, il n'aura plus qu'à éventuellement contrôler la bonne ouverture, la bonne fermeture des vannes, qui seront automatisées. D'accord. Le deuxième intérêt, il est agronomique, puisque en irriguant la quasi-totalité de la surface, on va ainsi augmenter les rendements, chose qui était jusqu'à présent impossible dans une irrigation par asperseur, puisque les bordures, les fourrières, les coins de parcelles sont ou pas du tout irriguées, ou très mal irriguées. Et enfin, le troisième intérêt, il est environnemental. On préserve la ressource, puisqu'on va utiliser moins d'eau. Et également, on réduit les nuisances pour cette parcelle qui se trouve en zone périurbaine. Pourquoi est-ce qu'on utilise moins d'eau ? L'eau est directement distribuée aux racines de la plante. On va pouvoir ajuster la quantité d'eau à la demande réelle de la plante. Mais également, lui apporter ce dont elle a besoin pour croître, pour se développer en éléments nutritifs, et surtout au bon moment, c'est-à-dire au moment où la plante en a réellement besoin. Donc justement, je me tourne vers Daniel Grosbois, donc de l'exploitation du gars avec de la singerie. Pourquoi avoir choisi un système de goutte à goutte enterré ? Nous avons choisi ce système, c'est du fait de la proximité des habitations tout autour de la parcelle, d'accord, et qui causait des nuisances par rapport aux envrins, des enrouleurs qu'on avait passé tout à l'avant. Il y a une mauvaise irrigation, des bordures et tout. D'accord, donc soit vous irriguez trop, soit vous n'irriez pas assez au final. Voilà. D'accord. Deuxième avantage, l'économie de main-d'oeuvre qui va être suscité par la mise automatique du système. D'accord. Avec une gestion... D'accord, vous n'aurez au final que à surveiller le système. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut espérer aussi une économie d'eau puisque donc l'irrigation ira directement aux racines de la plante ? Voilà, c'est le but aussi, c'est d'économiser l'eau puisqu'on est sous le système des quotas d'eau qui vont nous imposer rapidement. D'accord. Donc c'était pour évoluer vers cette technique pour permettre de respecter les quotas à l'avenir. D'accord. Donc nous l'aurons compris, le goutte-à-goutte, c'est sûrement une technique d'avenir. Écoutez, merci M. Grosbois, merci M. Lebeul pour vos explications et bonne continuation.